Musique Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez parler de réformes structurelles ? C'est probablement le mot à la mode le plus utilisé pour décrire le programme d'action lancé à la suite des crises financières et de la dette. Un concept que l'on peut qualifier de controversé. Mais ces réformes devraient-elles être menées en dehors des périodes post-crise ? Bienvenue dans Real Economy, je suis Sacha Vakulina et dans cet épisode, nous voyons quand c'est le bon moment pour entreprendre des réformes structurelles. Commençons par notre cours accéléré. Les réformes structurelles sont des mesures politiques visant à stimuler la compétitivité de l'économie d'un pays, son potentiel de croissance et sa capacité d'adaptation. En général, elles se concentrent sur l'environnement dans lequel évoluent les entreprises, le marché du travail et la fiscalité. Chaque année, la Commission européenne procède à une analyse détaillée des politiques budgétaires et structurelles et des déséquilibres macroéconomiques au niveau de chaque État membre. C'est ce qu'on appelle le semestre européen. Des recommandations par pays sont ensuite transmises à chaque gouvernement pour les 12 à 18 mois suivants. Il existe aussi le programme d'appui à la réforme structurelle, SRSP selon l'acronyme anglais. Son budget atteint 222,8 millions d'euros pour la période 2017-2020. En 2019, alors que le taux de croissance de l'économie de l'Union européenne devrait se réduire à 1,5%, le programme apportera son soutien dans le cadre de plus de 260 projets menés dans 26 États membres. Les réformes structurelles ne servent pas uniquement à stimuler la croissance. Elles peuvent aussi contribuer à la rendre plus inclusive. L'économie de la Lettonie fait partie de celle qui rattrape la moyenne européenne le plus rapidement. C'est ce que Guillaume Desjardins est allé vérifier à Riga. Si la Lettonie connaît une croissance convenable depuis 5 ans, elle n'en est pas moins confrontée à des défis majeurs. Émigration et vieillissement réduisent sa force de travail, mais surtout, les inégalités salariales, même après redistribution, sont parmi les plus élevées de l'Union européenne. Le pays a donc récemment entrepris plusieurs réformes structurelles pour enrayer le problème, comme par exemple dans le secteur de l'éducation. Dans les lycées professionnels, les élèves peuvent désormais passer plus de temps à apprendre leur futur métier au sein même des entreprises. Je crois que c'est super d'avoir différents programmes au niveau du lycée. Et c'est génial de pouvoir pratiquer avant de travailler dans des conditions réelles. Et ça, ça peut être un bon pari pour Laura. Parce qu'avoir un pied dans l'entreprise, ça peut aider à la fin des études, à trouver un emploi, mais aussi accéder à des meilleurs salaires. D'ailleurs, Yanina Bluma passe beaucoup de temps dans ce lycée professionnel. Elle y a recruté plus d'un tiers de ses salariés. Nous sommes impliqués dans le processus. Nous travaillons vraiment en collaboration étroite avec la direction de l'école. Nous nous soutenons mutuellement. Et il faut dire aussi que ces changements aux réformes structurelles qui ont été mises en place ont été discutés au sein de l'Association des imprimeurs, dans notre entreprise et au niveau du ministère de l'Éducation. Une autre manière de combattre les inégalités, c'est via la redistribution et le système fiscal. Jusqu'à l'année dernière, la Lettonie a appliqué une flat tax. Le même taux pour tout le monde. Ce qui favorise les ménages les plus aisés, mais pèse lourdement sur les plus humbles. Mais depuis, les choses ont changé. Une dose de progressivité a été injectée pour lutter contre les inégalités. Mais cette réforme s'est heurtée à une autre. Pour pouvoir dépenser plus dans le secteur de la santé, le gouvernement a décidé d'augmenter les cotisations de sécurité sociale. Et cette mesure a été annoncée dans le cadre de la réforme fiscale. Résultat pour certaines familles, la charge fiscale a augmenté effectivement un petit peu. Ce n'était pas une très bonne opération de communication pour la réforme fiscale. L'économie européenne vit aujourd'hui sa septième année consécutive de croissance. Mais cette croissance devrait ralentir de manière prononcée cette année dans la zone euro pour s'établir à 1,3% d'après l'Union européenne, 1,1% d'après la Banque centrale européenne, 1% selon l'OCDE. Comment les réformes structurelles peuvent-elles contribuer à favoriser la croissance et comment les coordonner pour éviter un ralentissement économique ? Je me suis rendue à l'Organisation pour le développement et la coopération économique, l'OCDE, à Paris, pour discuter avec Laurence Boone, chef économiste. Madame Boone, nous vous avons demandé d'apporter un objet qui, selon vous, illustre l'importance des réformes structurelles. De quoi s'agit-il ? Mon superbe téléphone mobile, parce qu'il illustre parfaitement l'impact que les politiques structurelles peuvent avoir sur notre vie quotidienne. On compte plus de 100 fournisseurs de services mobiles en Europe. Il y en a peut-être 6 aux Etats-Unis. Et les prix sont bien inférieurs dans l'Union européenne qu'aux Etats-Unis. La croissance devrait ralentir cette année en Europe. Dans ce contexte, quelle est l'importance des réformes structurelles et des efforts des gouvernements ? Les réformes structurelles sont absolument essentielles pour s'assurer que chaque décimal de croissance se traduise par une augmentation de l'emploi, de la productivité et, au final, de l'investissement. Par exemple, pour accroître le niveau d'emploi, il faut être sûr que les coûts salariaux sont plus faibles pour que les entreprises veuillent embaucher. Cela passe aussi par une meilleure adéquation de l'offre et de la demande d'emploi. Donc, toutes les agences pour l'emploi développent la formation dans le cadre de réformes structurelles. La formation professionnelle est tout au long de la vie et de très nombreux pays ne le font pas. D'après vous, le rythme des réformes structurelles s'est-il ralenti comparé aux années qui ont suivi la crise ? Selon moi, nous devons faire beaucoup plus de pédagogie sur le timing et l'échelonnement des réformes. Je vais vous donner un exemple. La France a essayé d'augmenter les taxes sur le diesel, ce qui frappe de nombreuses personnes aux revenus faibles qui vivent en dehors des zones urbaines et qui ont besoin de leurs voitures. La plupart des pays qui ont mené ces réformes avec succès pour aller vers des sources d'énergie plus propres et renoncer au diesel ont mené en même temps une réforme de l'impôt sur le revenu des particuliers pour s'assurer que ceux qui ont les plus faibles revenus soient face à quelque chose qui soit neutre pour leurs revenus et qui ne les fasse pas souffrir. Il y a certaines réformes structurelles qu'il vaut mieux faire quand l'économie se porte bien et d'autres qu'il vaut mieux faire quand elle ralentit. Un exemple de réforme qu'on peut mener quand la situation est bonne, c'est par exemple la diminution des allocations chômage qui incite à une reprise d'emplois plus rapide. Mais on ne fait pas cela en période difficile. D'où l'importance du timing, de l'accompagnement et de l'échelonnement de la mise en œuvre des réformes structurelles. Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, était dans Real Economy sur Euronews. Merci. 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 Sous-titrage FR ?